Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous à l'émission Camaraderie du Plaisir, une émission pour vous parler de l'art, une émission pour vous présenter des personnalités artistes, une émission également pour vous parler du trop immense du séculier paurien. Pour cette quatrième sortie de l'émission, nous recevons sans doute l'un des messieurs les plus éloquents de ce pays. Il a 26 ans, il présente « Délivrez-vous » sur la radio-télévision Caraïbes et « Cosez Kilti » sur la RFI, la radio-facitaire nationale. Il est tout à fait exceptionnel, avec nous sur le plateau, le monsieur de l'hashtag « Gardons bonheur » d'Angelo Nia. D'Angelo, bonsoir. Je suis bien content et fini d'être sur ton plateau, un plateau quelque peu iconoclaste, si tu veux, avec des haut-parleurs, avec le public que voici, avec le bar derrière. Ça fait très contemporain, ça fait très télévision, je suis en train de être avec toi. En tout cas, ça nous fait très plaisir de te recevoir, on va tout de suite dans le tutoiement. D'Angelo, première question de cette émission, comment va le bonheur chez toi ? Parce que tu autorises la consommation d'alcool sur ton plateau. Il faut déjà commencer par ce bout-là. Je vous disais un peu hors caméra, une bouteille de bière, c'est beaucoup d'eau, c'est beaucoup de malt, c'est beaucoup de houblon, c'est beaucoup de céréales au fait. C'est très 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 peu d'alcool. Le bonheur au fait, c'est très 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 peu de place à la raison. Le bonheur, c'est comme cette bouteille de bière. C'est beaucoup d'investissements dans une valeur qui s'appelle la vie. Personne ici, Fiji, n'a souvenir d'elle demandant la vie. Personne n'a souvenir en constatant la vie débarquée en elle. La vie, elle nous est tombée dessus. C'est une douce fatalité et on fait avec. Donc, le bonheur, comment il va ? Il est du ressort du bonheur de toujours aller bien. Je pède le feu, j'ai très 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 peu de souvenirs de moi n'allant pas bien. En tout cas, voilà, on est dans le bonheur. D'Angelo, on te regarde souvent à la télévision. Tu animes « Delivrez-vous » sur la radio-télévision caraïbe. Tu présentes également José Kéty sur la RFI. On a une idée de la personnalité de D'Angelo. Mais à la vérité, il n'y a que toi qui peux nous dire réellement qui est D'Angelo Nia. Alors la question, qu'est-ce que ça veut dire D'Angelo ? C'est, si tu veux, une passion de la parole. Une passion qui a commencé quand j'avais 4 ans. Je suis à une école pour des petits de mon âge. Et la directrice de l'école, Madame Evelyne, la mémoire est là, me demande de déclamer un poème avec pour titre « L'arc-en-ciel ». Je suis à l'époque au ciné Capitole. Je balance l'arc-en-ciel. Et je vois ma mère, Monique Samar, pleurer de joie. Et là, je me dis, la parole a pu émouvoir ma mère. Cette femme qui est au fait ma grand-mère, si on prend la chose d'un point de vue anatomique et tout. Parce que ma génitrice, je ne l'ai pas connue. Elle est morte, j'avais quoi, 2 ans. Mais cette femme qui m'a élevé et qui m'a tout donné, je l'ai vue pleurer de joie en me constatant déclamer un petit poème alors que j'avais 4 ans. Donc, être d'un gélonéant, c'est d'abord être dans une aventure de la parole, ce qui représente une aventure de la générosité. Qu'est-ce que parler, sinon créer du rien ? Qu'est-ce que parler, sinon inventer une sphère commune de citoyenneté ? Chaque acte de parole est un acte de communication. Et communication, communicaré, comme on aurait dit les latins, c'est créer du vivant, c'est fabriquer du vivre ensemble. Donc, être d'un gélonéant, c'est être dans cette rage-là de toujours créer du collectif. D'Angelo, à quoi rêves-tu comme bonheur pour donner une personnalité aussi réussie comme toi ? Je ne dirais pas réussie, tu vois, parce que j'ai quand même beaucoup de travers. Tu sais, il y a un adjectif qui me caractérise. Je suis ce qu'on appelle un sibarite. Un sibarite, c'est quelqu'un qui épuise la vie. C'est quelqu'un qui est venu dans la vie pour prendre. C'est quelqu'un qui dit que ici, ce n'est pas un procénium. La vie n'est pas un procénium pour reprendre les messieurs. Voilà, il ne faut pas regarder, il faut rendre. Donc, dans la personnalité, il y a surtout un désir de partager. Je crois énormément, Féti, dans les valeurs, sa procède, si tu veux, tu partages. Je pense qu'il faut communiquer sa passion aux autres, qu'il faut transférer ses talents aux autres, qu'il faut toujours chercher à avoir sur l'autre un effet mélioracif. Ça doit être ça, le principe d'une vie. Donc, être dans le bonheur, être ce que tu appellerais dans ton jargon une personnalité réussie, c'est surtout être dans une posture intellectuelle et humaine. C'est un bonheur. Voilà, une posture humaine qui permet de donner à l'autre le meilleur de soi-même. Evidemment. Doncello, raconte-nous un peu ton aventure de l'histoire des métiers. Comment ça a commencé? Est-ce que tu as rencontré des difficultés ? Ça a commencé, j'avais 15 ans. J'étais à la petite Sorbonne de Port-au-Prince. On l'appelait, mais on était tellement prétentieux à l'époque. C'est une faussière. Mais vraiment. En fait, je viens d'une promotion au lycée Toussaint, où on avait 15 ans. On était en seconde, crois-moi si tu veux. Tes téléspectateurs vont peut-être croire ou ne pas croire. On avait 15 ans. En seconde, au lycée Toussaint l'ouverture, on parlait d'évolutionnisme. On parlait de l'existentialisme. Du daouïnisme. À un tel point de ma promotion, il y avait deux camps. Il y avait un camp un peu que je menais, le camp des existentialistes athées. Il y avait un autre camp chrétien, on était là-dedans à fond. Un autre camp que dirigeait un ami qui s'appelle Lexima Erkson, qui fait des études en économie. Elle est là maintenant en rêve d'homme. Donc quand tu rentres dans ma promotion quand j'ai 15 ans, tu tombes sur une bande de mecs. On parlait de cul aussi, n'inquiète pas. On parlait de femme. Mais c'est fréquent. On parlait de femme aussi. Mais il n'en demeure pas moins que la classe était coupée en deux. Donc ma première, si tu veux, présence à la télévision. C'était comme un mur de Bernier entre eux. Entre eux, dans cette même classe. Ma première présence à la télévision, c'est quand mon prof de littérature de l'époque, que Kester connaît, connaissait malheureusement, il nous a laissé, Jean-Pierre Richard, notre prof de littérature. Qui animait à l'époque, à la TNH, l'émission Absolument Livre. Et à 15 ans, il me dit, veux-tu présenter ta lecture dans mon émission ? Moi, je n'en reviens pas. Je lui dis, mais attends, je ne peux pas à la télévision. Il m'a dit, tu peux. Et il m'a imité. A l'époque, je lisais Le Monde de Sophie, un roman philosophique de Justin Garder, un auteur norvégien. Et j'étais très content de présenter ce livre. Suite de l'aventure, je participe à un concours. On va dire d'éloquence, de rhétorique, que l'ambassade de France organise. Autour d'une thématique, la peine de mort. Je prends part à la compétition. C'est un sujet assez sensible. Voilà, la TNH est en direct. Et là encore, si tu veux, c'est un peu par là que je rentre dans la télévision. Et que je me rends compte que mon père était tout content. Mais mon père, et j'ai toujours l'anecdote en tête, j'ai l'anecdote en tête. Mais quand mon père me voit au Rex Théâtre de l'époque faire le grand discours de fin, à l'époque j'ai 15 ans, pour être honnête, je ne connais pas bien Schopenhauer. Je balance Schopenhauer en anglais. Là, on a toujours raison. Oui, there are two ways to be full, one is to believe, one is true. Écoute, c'est, avec l'anglais que j'ai, avec ma non-maîtrise du sujet, j'ai quand même vraiment 15 ans. Et mon père, qui ne s'intéressait pas du tout à ce que je disais, mais qui s'intéressait surtout à la façon dont j'étais habillé. Mon père était un homme habillé. Mon père estimait que je n'étais pas assez élégant. Il m'a dit, ton costume là, il est un peu débordé. Donc, Robert, il s'était laissé cassable. Ah ben, lui, c'était la tenue. Donc, la télévision, c'est d'abord, si tu veux, ce sont là mes débuts à la télévision. C'est ce concours d'éloquence, de rhétorique et cette participation à l'émission, absolument libre, qu'animait Jean-Pierre Pierre-Richard. Et je me suis dit à l'époque, quand je serai grand, je voudrais animer une émission du même genre. Comme quoi la vie fait bien, je voudrais. Evidemment. Et tu as une émission avec mon succès. Délivrez-vous. Merci. Et tu sais, pour Délivrez-vous, le succès de l'émission m'a beaucoup surpris. Au début, Féji, j'avais conçu l'émission pour mes copains. Des mecs comme Kester, Béot, mes copains. Et le dis-tu, on n'y. M'importe, on aime les livres, on aime la vie. Dans ma tête, ce serait une émission. Comme dit Kester pour la camarade. Ce serait un peu, voilà. Mais quand j'ai compris que le concept avait laissé ce cadre-là, c'est quand j'ai été prendre un verre à Oasis. Et le portier me dit, ah, ton émission là sur Spinoza. Je suis tombé des nids. Je me suis dit, attends, tu es resté regarder une émission sur Spinoza. Le mec, il m'a fait, ouais, j'ai apporté. Là, je me suis dit, Haïti est un pays très particulier. C'est un pays qui s'intéresse beaucoup au savoir. Les gens ici, en Haïti, ont beaucoup d'intérêt pour les choses de l'esprit. C'est un grand pays. D'Angelo, là maintenant, dis-nous, qu'est-ce que ça vaut pour devenir un homme aussi brillant comme toi, aussi culturel ? Ça prend un oncle. Je dois quand même reconnaître une chose, une chose que je reconnais très souvent publiquement. Je ne suis pas ce qu'on appelle en anglais un self-made man. Je ne me suis pas construit moi-même. Je suis né, Haïti, littéralement dans une bibliothèque. On n'a même pas eu le temps d'amener ma mère à l'hôpital. Je suis né dans la bibliothèque de mon oncle. Je suis né, mais vraiment sur ses livres. Et du coup, mon oncle, quand j'ai 4-5 ans, c'est quelqu'un qui me dit, Albert Camus, tu connais un petit con ? Quand j'ai 10 ans, mon petit cadeau de Noël, c'était justement Albert Camus. L'étranger d'Albert Camus. L'étranger est fait. Donc, pour être dans ce que je suis, ça prend des fois une présence familiale comme un oncle. T'as comme qui ? Oui, mon oncle a beaucoup participé à ma construction. Mais l'oncle, c'est un élément. Mais mon oncle était aussi l'oncle de mes autres cousins, qui ne sont pas tous devenus des passionnés de littérature. Il y en a qui sont devenus ingénieurs, il y en a qui sont devenus ébénistes. Chacun a choisi sa voix. Il faut aussi qu'on me rédige encore ça, pour revenir à nuit, inventer son chemin. J'ai développé une vraie passion pour les choses de l'esprit. J'ai beaucoup lu, fait-je. Et lire, c'est s'éblier. Ça prend du temps. Et le temps, c'est la vie. C'est ce qu'on a de plus précieux. J'ai donné mon temps à la lecture. Mais pour une raison très particulière, c'est parce que quand je lis, je suis dans un éros du mot, un éros du langage. Douce, fait-je. Je prends plaisir à lire. Mais quand je lis, et Georges Castra qui dit, quelquefois je redeviens mortel mon amour, accessible. Mais écoute, ça me remplit d'une allégresse, d'une plénitude intérieure. Tu te demandes mais comment faire le mec ? Pour engendrer autant de merveille. Donc la principale raison pour laquelle je suis comme ça, c'est parce que je prends beaucoup plaisir à lire. Et quand les gens me disent, ah monsieur, je n'aime pas lire. Je leur dis, il faut tomber sur le bon livre. Evidemment. Comme tu as l'habitude de le dire dans ton émission, d'être avec vous, il n'y a pas de gens qui n'aiment pas lire. C'est juste que la personne n'a pas encore trouvé son livre. Absolument. Tout le monde. Parce que le propre de la lecture, c'est de nous émerveiller. C'est de nous faire plaisir. Et tout le monde, c'est le but de l'existence. C'est de se faire plaisir. Donc du coup, tout le monde aime lire. Oui. Première provocation de cette émission. Je vais tout provoquer. Il y en aura. Est-ce que tu es croyant ou en quelque sorte critique? Ça, c'est une question. Évidemment, tu l'avais dit. Mais mon cas est irrécupérable lorsqu'il s'agit de connexion métaphysique ou transcendantale. Je suis ce qu'on appelle un athée militant. Un athée militant, c'est quelqu'un qui est dans l'idée. Pour reprendre Michel Onfray. Qu'il n'y a pas d'arrière-monde qui explique la logique de ce monde. C'est quelqu'un qui est non seulement de cette conviction intellectuelle et spirituelle. Mais qui propage cette conviction. C'est ce qui fait de moi un athée militant. Du temps où j'étais prof de philosophie, prof de littérature, mon propre était de sauver des âmes. Quand j'avais 25 élèves devant moi, je sauvais des enfants. Quand j'avais 30 élèves devant moi, j'en sauvais au moins 7. Et heureusement, sur chaque promotion, j'ai quand même sauvé 10 élèves. Ça m'a fait plaisir. J'ai débarrassé leur cerveau des fils d'araignée de la croyance. Parce que soyons sérieux, moi j'ai commencé à être athée vers 10 ans. Je ne sais plus, c'est mon oncle pasteur, un autre oncle, pas celui qui m'a formé, qui m'a raconté à son église, il y a un mec qui est rentré dans le ventre de poisson. Il est resté trois jours. Et j'avais, j'ai fait, j'ai des doutes. Comment ça? Ça ne m'a pas l'air sérieux. Ça ne m'a pas l'air sérieux. C'était une baleine. Parce que déjà trois jours, le mec, il va mouiller le feu. Au bout de trois jours sans manger, on meurt. Et Jésus qui a passé au moins 40 jours dans le caissière. C'est là, c'est une blague. C'est une blague? Comment il fait le mec? Il ne mange pas, il ne voit pas. Les gens sont dans l'épopée, petite parenthèse, dans l'histoire d'Haïti. Qu'à quoi la mort? Qui aurait reçu un boulet de canon pendant son chapeau? Je n'ai jamais compris. Rendez-nous fou du sage. C'est une blague. C'est une épopée. C'est pas vrai. Comment ça se fait qu'un homme reçoit un boulet de canon dans son chapeau? Il y a un boulet de canon qui est tombé à quelques cent cas plus haut de lui. Le mec, il est tombé, il s'est relevé. Et il y a son cheval qui a reçu un boulet de canon également. Le mec, il l'a dit en avant. C'est la même chose pour Jésus. Nous sommes dans de l'épopée. Moi, l'épopée, j'ai besoin de vivre ça dans la littérature. Je suis un athée pour te le dire, pour reprendre ça. Je ne crois pas qu'il existerait un grand monsieur à la barbe blanche qui aurait créé tout ce qui existe. Qui est partout, qui sait tout. C'est n'importe quoi. D'autant que ce mec, il brime les gens. Un mec qui dit faites pas l'amour. C'est pas sérieux. Non, ne me dis pas faites pas l'amour. C'est là que ça m'a gêné. Il dit fais l'amour après, marie-toi. Mais quand tu es à 16 ans, un mec te dit ça. À 16 ans, à l'adolescence, tu es tout chaud. Ah, tu es toujours chaud bouillant. Et un mec me dit, à 16 ans, la petite gamine de mon âge, il y a 15 ans, marie-toi avec elle. J'ai dit, les mecs, c'est pas très sérieux. Les mecs qui ont écrit tout ça avaient un problème de succès chez les femmes. Mais alors d'un petit peu. Fais-le-vous-tu à un mec qui te dit pourquoi il existe quelque chose plutôt que rien du tout? Ça, c'est la fameuse question de la prise. C'est vrai que cette question-là, c'est ce qu'on appelle la philosophie Winapori. C'est comme un mur qu'il y aurait devant nous. Un mur, si tu veux, quelque peu indépassable. On ne sait pas, Féki, pourquoi il y a ce bar? Pourquoi il y a cette piscine? Pourquoi il y a cette caméra plutôt que rien? Ouais. Et il y a d'autres questions qui constituent, si tu veux. C'est là que ça nous embrouille. Absolument. Pourquoi? Tu as d'autres questions qui constituent, ce qu'on appelle en français, la quadrature du cercle. D'où venons-nous, Féki? Où sommes-nous? Où allons-nous? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? L'humanité pour l'instant n'est pas à même de répondre à ces questions. Je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Mais la différence qu'il y a, Féki, entre un athée et un croyant, l'athée que je suis reste sur cette aporie. Je cherche à comprendre. J'achète des livres. Je regarde des documentaires. Tu es comme un philosophe. Je cherche. Donc tu poses toujours des questions, mais tu n'es pas dans le demi-chemin. Tu essaies de répondre également. Et je suis fait dire dans la physique quantique, dans la biologie moléculaire. Je suis dans tout ce qui est… Tu es platonique. Je lis. Je recultive. Je cherche. La différence qu'il y a entre moi et mes deux sœurs que j'adore, mais qui sont un peu fêlées. Mes deux sœurs sont des croyantes. L'une de mes sœurs a vu Dieu. Caroline, je te salue. Ma sœur Caroline a vu Dieu dans un rêve. Elle a eu une révélation. Et Dieu est venu lui parler. J'ai dit si c'est ça, on va voir un psychiatre. Il y a quelque chose, il y a un bug. Tu ne peux pas voir Dieu. J'ai dit chérie. Je t'aime beaucoup. Tu es ma sœur, mais il y a un bug dans la matrice. Mais comment elle a fait pour savoir que c'était Dieu ? Ecoute, Dieu lui a dit dans la révélation, je suis Dieu. Et ma sœur le lendemain m'a dit, elle m'a dit le lendemain, j'ai vu Dieu. J'étais tellement inquiet. J'ai fait waouh, il a craqué. Il a craqué. Il a fumé. Il a fumé un truc. Un mauvais truc en plus, tu vois. Donc, pour en revenir à l'athéisme. Et pour en revenir au principe des croyances. Pour moi, il y a quelque chose plutôt que rien. Je demande aux gens de faire confiance à l'humanité. Il y a 500 ans fait Jib, on ne volait pas. Maintenant, l'homme est capable de rester. de rester suspendu dans l'air pendant 16 heures. Si tu fais Miami-Dubaï, mais Dubaï-Miami, c'est 16 heures 30 suspendu. Et ça, c'est l'intelligence humaine qui fait ça. On a pu faire des micros, des caméras. On a créé un téléphone portable. Le téléphone portable me surprend tous les jours. Et surtout avec la nouvelle génération. Tu as une petite boîte qui te permet de communiquer, mais avec le reste du monde. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Mais je sais que l'humanité travaille à fond pour résoudre toutes les impoveries qui lui sont posées. Donc, c'est comme c'est étalé dans le roman de Jacoune, le gouvernement de La Rosée. Donc, il ne faut pas en l'humanité et pas en providence. Parce qu'il y a les affaires. Il fait dire, si Dieu existait, on le saurait. On le saurait. Il aurait au moins une page Facebook. Un code Twitter. Un code Twitter. Un petit tweet. Et le mec, il a annoncé qu'il va revenir comme un voleur. Il faut qu'il fasse attention. Parce que Vladimir Poutine ne va pas rigoler. Il a gagné un missile. Un mec qui est sérieux avec un missile. Le mec aura à dire, non, c'est moi Jésus, c'est moi Jésus. Mais le monsieur a dit mort. Mais en même temps, il faut... Je dis souvent ça à mes élèves quand j'étais prof. J'aime dire aux élèves, les dieux meurent dans le temps. Où est Poseidon Féji ? Où est Athéna ? Où est Arès ? Mais il y a 1000 ans, quand un pays comme les Etats-Unis envahissait un autre pays comme Haïti, les gens pensaient que c'était Arès, le dieu de la guerre, qui avait animé l'esprit des soldats américains pour les porter à occuper Haïti. C'est comme pour l'indépendance d'Haïti, lorsque les esclaves marrons faisaient la guerre de l'indépendance. De quoi est-ce que ces esclaves étaient animés par des lois ? Les gens sont toujours dans des utopies collectives et c'est dommage. Athéna, quand une femme était sublime, magnifique, j'ai vu dans l'espace où nous sommes beaucoup de jeunes femmes sublimes, on pensait que c'était Adéna qui habitait ces femmes. Autant que la science évolue, autant que les dieux périssent. Un jour, Nietzsche a déjà résolu le problème. Dieu est mort, c'est son cadavre qui est en combat. D'Angelo, tu es un lecteur avisé, tu es un lecteur enraché, tu lis beaucoup, tu es un mangeur de livres. Qu'est-ce qui t'a autant donné le goût de la lecture ? Mon goût de la lecture, j'en reviens encore à mon oncle, mais venu de mon oncle. J'ai été bercé par les livres et par le langage dès ma plus tendre enfance. Je n'ai pas de souvenirs de moi ne lisant pas, ne m'intéressant pas au livre. C'est-à-dire que tu lisais chaque jour ? Tous les jours et jusqu'à présent. Même quand je rentre chez moi minuit, une heure du matin, j'ai besoin de lire. Est-ce que tu vois que tu as tout le temps dans un groupe de plaisir ? Mais c'est là que ça devient compliqué. Je sens beaucoup, je fais la fête souvent. Je suis comme un écrivain français que j'ai reçu à Délivré-vous qui s'appelle Frédéric Becbedé. Frédéric Becbedé, l'amour dure quoi ? L'amour dure vraiment trois ans. Il n'y a que les femmes qui pensent que l'amour c'est de toute la vie. La première année, on a tout ce qui est chaleur. La deuxième année, on se connaît à demi-mot. La troisième année, on commence à s'ennuyer. Et après c'est la rupture. Après si la relation dure, ce n'est pas de l'amour, c'est une institution. Donc, si tu veux, et je suis, merci Barry Tafon, un peu de rien, mais la lecture demeure le socle de ma vie. J'ai besoin de lire pour continuer à respirer. Est-ce que le livre t'as déjà sauvé ? À des moments précis dans ma vie, des livres m'ont sauvé. Après le 12 janvier 2010, j'étais sous la décombre. Et les gens m'ont dit, c'est Jésus qui me punissait. Et j'étais... Ouais, je suis resté un jour sous la décombre. Il y a une dame qui passait. Il y a une jeune fille à côté de moi qui pleurait, qui gueulait. Ouais, sauvez-nous, sauvez-nous. La dame a dit, vous payez vos péchés. Là, je me suis dit... C'est quoi l'histoire ? Je me suis résigné. Elle dit, bon, Jésus, si tu es ainsi fait, je préfère mourir. Donc, cette jeune dame, après ma sortie des décombres, il y a un livre qui m'a sauvé la vie. C'est un livre de Arthur Schopenhauer, qui a pour titre l'art de l'insulte. Quand je suis sorti des décombres, je voulais savoir si j'ai toujours toutes mes facultés cognitives. J'ai demandé à une de mes soeurs un livre à lire. Quand tu sortes des décombres, il faut vérifier deux choses. La première, c'est les facultés cognitives. La deuxième, c'est l'adulté sexuelle. Il faut continuer à baiser. Donc, j'avais une copine à l'époque. J'ai appelé la fille, j'ai dit, excuse-moi. Je t'appelais d'autrêmement. Ah ouais, j'étais fonctionnel. J'ai dit à la fille, excuse-moi, c'est pour un test de routine. C'est pour m'assurer que ça fonctionne. Peux-tu simplement... Je m'assure seulement que ça se met de vous. Et j'ai fait la vérification. Le monsieur ça marche. J'ai fait bravo. Je me suis dit maintenant, le cerveau, est-ce que ça marche ? Et merci, on m'a donné une Bible. Et là, j'ai lu rapidement deux passages pour m'assurer que je pouvais toujours lire et conceptualiser. Après, je suis passé à autre chose. Et là, j'ai lu l'art de l'insulte du philosophe Arthur Schopenhauer. Et ce livre m'a permis de rester vivant face à la désespérance en rien qu'il y avait. Ce pays était à genoux. Justement, D'Angelo, à quoi peut bien servir quelqu'un de lire au moins une heure par jour ? Une heure de lecture par jour, ça te donne un premier acquis. Tu connais la maladie des oeufs ? Ces gens-là qui prennent la parole, soit en privé ou en public, qui disent, tu sais que je suis arrivé ? La maladie des oeufs, tu as une deuxième maladie. La maladie chose. La maladie truc. Ces gens qui appellent tout truc. Tu as appris le truc. Tu as appris la chose. Ces gens qui n'ont pas de vocabulaire. Donc, une heure de lecture par jour, tu as un premier avantage. Tu as cette facilité à trouver le vocabulaire correct. Et celui, Féji, qui arrive à mobiliser le vocabulaire correct, c'est quelqu'un qui a de la valeur dans la sphère publique. Quiconque veut avoir de la valeur dans la sphère publique, doit chercher à toujours avoir des mots dans son langage. Premier avantage. Une heure de lecture par jour. Deuxième avantage. Quand tu lis une heure par jour, la vie telle qu'elle est, tu es au-delà d'elle. Tu as la possibilité d'avoir des amitiés imaginaires. Le vocabulaire est le temps et l'espace. Tu vois, là maintenant, Féji, l'un de mes meilleurs amis est un petit garçon qui a dix ans, qui s'appelle Momo. Je ne vais jamais le voir dans ma vie. C'est Tamo Megari. La vie devant soi. C'est le personnage. C'est l'un de mes livres préférés. J'ai un ami qui a dix ans, qui s'appelle Momo. Et c'est la lecture qui te donne ça. Et c'est la lecture qui te donne cette possibilité de laisser, si tu veux, l'apesanteur du réel. Ça te permet d'être en apesanteur de voyager. Troisième avantage. Qu'une heure de lecture te donne... Mais vraiment, qu'une petite heure de lecture, ça te donne des clés pour comprendre la vie. Féji, la psychologie des relations humaines, le fonctionnement de nos sociétés, nos modèles économiques, les valeurs que nous avons, c'est en lisant que nous apprenons à les mobiliser et à les assagir. Si je te dis, la morale n'est jamais pour le voisin, Féji. C'est de la philosophie qui te donne ça. Ce qui est moral ici, en Haïti, n'est pas moral ailleurs. Une bière, là maintenant, à Port-au-Bruns, à Fontamara, est un fait normal. Mais une bière, là maintenant, à Riad, est un crime. Une fille ici, à Port-au-Bruns, qui se pavane en mini-shop, dans les petits mini-shop, c'est normal. Une fille en petite tenue dans une piscine en Haïti, c'est normal. Mais une fille au Bahreïn, en mini-shop, c'est un crime. Ses parents sont arrêtés. Elle est arrêtée. La morale n'est jamais pour le voisin. Il n'y a pas une morale, Féji. C'est comme si la morale était quelque chose de subjective. Et c'est exactement ça. Il n'y a de morale que dans la subjectivité. Et c'est la lecture qui te permet de comprendre que ce qui est norme ici, en Haïti, n'est pas norme à 2-3 mille kilomètres de nous. La lecture te donne ses trois premières clés. Tu as une clé pour comprendre le monde. Tu as une clé pour te faire plaisir, les roses de la lecture. Et tu as une clé, mais une sacrée clé, pour être dans la culture, dans l'intelligence. 7 livres d'Angelo que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait commencer à lire. Commencer à lire, je recommanderais le petit presse. Antoine de Saint-Exupéry. Après, l'heure hybride. Kate Limass. Après, Eve de ses décombres. Ananda Devi. La vie devant soi. Romain Gary. Et je suis un écrivain japonais, Danila Ferrière. Y a-t-il un extrait d'un texte d'une poésie que tu portes en droit partout où tu passes ? Un extrait qui te lâche jamais. Il dit le rose, mon poème. Des échangrures de ciel saoulés. Il dit l'été, piqûres d'abeilles au sang des fleurs. Il dit de toi des choses rares. Ton rire, j'ai d'eau dans le passé. Tout mon poème est de droit. Ma pensée faite chair. Marga de ma résurrection. Fleurs poussées dans ma poissie. Car il dit dans mon poème, Marga aux mille et un baisers. Accrochés aux mille et un horizons. Marga fait d'eau, de chair et d'air, de pierre et de verdure. Le verbe principal fait dire, partout dans mon poème, Marga est une lune en visite à la terre. Ce poème, je l'ai dans mon âme. Ce poème a été écrit pour une femme qui ne sait même pas lire. Elle s'appelle Marga. Et c'est René Filordet, grand poète haïtien, qui nous a laissé en 1995. En tout cas, tu m'as laissé. Le mec, il écrit à une femme qui ne sait même pas lire. Partout dans mon poème, Marga est une lune en visite à la terre. Et après, le mec il dit, je suis venu vers toi, j'ai mouillé l'encre dans ton golf. Tu vois l'élégance. Il est dans le vulgaire. Mais c'est du vulgaire. Et ceci, avec les 26 lettres de l'alphabet. Les 26 lettres comme on a dit l'année inférieure. Le mec il dit à la jeune femme, je vais te faire l'amour. Mais il dit pas je vais te faire l'amour, il dit, je suis venu vers toi, j'ai mouillé l'encre dans ton golf. Voici un poème qui m'habite. Donc, D'Angelo, tu présentes Délivrez-vous sur la radio-télévision Caraïbe. Et Cosec Kilti sur la RFI. Qu'est-ce qui te pousse à présenter ces émissions ? Délivrez-vous était pour moi un challenge. J'ai toujours aimé un animateur télé qui a animé Bouillon de culture, qui a animé Apostrophe qui s'appelle Bernard Pivot. J'ai toujours aimé mon ancien prof de lettre qui animait absolument livre. J'ai toujours eu des gens qui, à mes yeux, étaient des systèmes de valeurs qui étaient les miens. Donc, animer Délivrez-vous, ça prend une volonté de partager la passion du langage et de l'intelligence. Cosec Kilti est une émission que j'anime sur RFI, une émission bilingue, qui est très importante pour moi. Cosec Kilti, c'est un message politique. C'est une émission qui fait la promotion du bilinguisme équilibré. Dans cette émission sur RFI, je parle et créole et français. RFI fait sortir mon livre tous les ans qui s'appelle Les Voix du Monde. Par le biais de Cosec Kilti, Haïti a une présence dans les droits du monde. La langue créole a une place. Cosec Kilti, c'est pour moi une émission qui parle d'Haïti, qui a une particularité. Je mets les guillemets. C'est peut-être la seule émission diffusée en Haïti sur une station internationale qui ne donne que de bonnes nouvelles d'Haïti. C'est ce que je fais de Cosec Kilti. Je ne donne que de bonnes nouvelles. Il y avait tel spectacle, il y avait tel événement, il y avait tel concert. Ce pays vif et Cosec Kilti est une fenêtre qui permet de mettre en avant l'amitié franco-haïtienne et la vitalité culturelle d'Haïti. Et comment on fait pour participer à cette émission ? Il faut être un acteur de la scène culturelle. Il faut faire des choses dans la danse, dans le théâtre, dans la peinture, dans la musique, dans le cinéma, dans l'architecture, dans la peinture. Dès que je te repère, dès que tu me contactes, dès que moi je vois ce que tu fais, je te contacte et je te mets dans Cosec Kilti. Ma dernière émission était avec Ricard Sondoxé, un jeune doctorant haïtien, qui a fait un recueil de poèmes magnifiques, qui a pour titre « Journal d'un communiste amoureux ». Il y a un communiste qui aurait dit, un peu comme on est de bestre, « Je ne viendrai pas ce soir tisser au fil de ton regard des heures d'abandon, de tendresse et d'amour. Des camarades de bronze ont convié ma jeunesse à l'assaut de la citadelle des puissants. » C'est un amoureux qui dit, « Je ne peux t'aimer que dans un engagement politique pour le collectif. » D'Angelo, tes émissions pour le boss, tu es très connu. Qu'est-ce que ça a changé en toi ? Et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie ? Ça a failli changer des choses dans ma vie. Ça a failli gâcher quelques habitudes que j'ai toujours eues, mais j'ai gardé mes habitudes. Du coup, délivrez-vous, le succès de l'émission change peu de choses dans ma vie. Féji, j'adore les pâtés, je vous disais. Et quand je vais acheter mon petit pâté, moi tous les samedis matin, je mange un grand pâté avec ma sauce. Quand je vais acheter mon pâté, les gens me regardent. Même la marchande de pâté me regarde bizarrement. Comme si je n'avais pas le don de manger mon pâté. Tu sais ce que je fais ? Je m'assois à côté d'elle, j'achète mon pâté dans un grand bol. Je mets ma sauce, je suis avec mes amis, on mange un grand pâté. Je connais toutes les adresses des bons pâtés à Port-au-Bresse. Est-ce que tu connais Timanit à Fontamara ? Ah non, c'est Fontamara, ce n'est pas ma géographie. Si tu as raté Timanit, tu as raté quelque chose de là. Il faut que je goûte son pâté, là tu m'inquiètes, tu me stresses en fait. Parce que j'ai la réputation de connaître tous les pâtés. Bah oui, Timanit tu es une merveille. J'ai les adresses mon frère, je connais les heures. Ah ouais, il y a une sauce aussi. Il me faut ma sauce. Je suis un spécialiste des pâtés. Donc moi je mange toujours mon pâté. T'as qu'il y a un pâté, on appelle les gens. Non, je fais des pâtés chez moi. J'ai beaucoup d'amis, des amis importants, puissants, des ambassadeurs et tout ce que tu veux des ministres. Quand je les invite à manger chez moi, j'organise une soirée pâté. L'ambassadeur de Suisse en Haïti, mais sans moi, le mec il ne goûterait jamais au pâté. J'ai invité chez moi l'ambassadeur de Suisse, l'ambassadeur du Canada, l'ambassadeur de France pour manger des pâtés. J'ai une femme de ménage qui s'appelle Beatrice, Beatrice qui fait le bon pâté. J'ai dit, monsieur l'ambassadeur, il s'appelle un pâté haïtien. Avec la sauce. Monsieur, venez manger chez moi dans sa tête. Je vais faire un couscous. Je vais faire un Danube d'agneau. Quelque chose de classique. Je vais faire à la limite une quiche Lorraine. Je dis, monsieur, ça va être très haïtien. Un pâté pour tout le monde. L'ambassadeur de Suisse et son épouse, une Italienne, on ne peut plus lui mena. Elle a mangé tout le pâté. Elle m'a fait, mais qu'est-ce que c'est pour votre plat? J'ai fait juste ça. Est-ce qu'elle a niché ses doigts? Oh! Elle portait là. Moi, délivrez-vous le succès de l'émission. Je n'ai pas changé ça. Mon pâté est toujours. J'aime le plaisir. J'aime la fête. Je fais toujours la fête. Alors, quand je sors, quand une fille danse avec moi, il y a toujours un mec qui fait, Oh! Ce n'est pas sérieux, le mec. J'aime beaucoup l'étonnement des gens quand je donne mes tours de reins. Quand je donne mes gouillades. Il y a toujours des gens qui font, Oh! Le mec, ce n'est pas sérieux quand même. Moi, je m'en fous. J'ai besoin de gouillades. Ça participe de mon existence. Je dois balancer mes gouillades. Donc, je sors régulièrement. Je fais la fête tout le temps. Ça choque les gens. Tu sais. Les gens ne comprennent pas comment le mec, il peut être aussi un télo et aussi dans la chair. Bah oui, parce qu'on te voit comme quelqu'un qui est vraiment très pointu. Il y a des filles qui sont sorties avec moi, qui voulaient même babouiller. C'est dans leur tête avec un mec, comment il faut babouiller. J'ai dû leur dire, au contraire. Il faut toujours garder une certaine visière. J'ai dû leur dire, le principe, les nanas, c'est la gouillade. Je suis un gouillador. À un moment donné. Donc, le succès de l'émission a failli casser, si tu veux, cet amour du passé, cet amour du plaisir. Mais je me suis battu pour les garder. Et finalement, les gens ont fini par accepter. D'Angelo, un genre de vétain qui ne regarde pas des livres de vous, qui n'écoute pas José Quilti sur la RFI et qui ne lit pas, qu'est-ce qu'il a dans sa vie ? Une seule chose. Un principe. Ce cultivé n'a jamais tué personne. Que ça. Ça n'a jamais tué personne de s'intéresser au savoir, à la pensée complexe, à l'intelligence. Ça n'a jamais fait du mal à personne. Il est toujours bien. Il est toujours commode de chercher à développer de l'intelligibilité sur les choses du réel. Ça n'a jamais tué personne. Ce cultivé ne peut avoir sur nous qu'un effet mélioratif. Et D'Angelo, que réponds-tu à un jeune homme de vétain, qui te reconnaît actuellement, et qui te dit que pas les français par l'intelligence ? Ça c'est une bonne question. Mais la réponse est simple. La réponse est dans ce que j'ai enseigné à mes élèves en 7ème année fondamentale. Il y a une gamine que j'ai vue là tout à l'heure, elle est partie. Elle m'a fait penser à l'une de mes élèves. Il y a dans toutes les langues des registres. Pas les français par l'intelligence, mais qui ont qualité par les français, qui est symptomatique de leur niveau de culture générale. Et c'est l'esprit. Et c'est l'esprit en fait. Parce que le français moaillien, quand tu l'écoutes parler, déjà le français est en perte de vitesse en France. Les français ne veulent plus le français. Moi quand je vais à Paris, je suis obligé de désarrendre le français. Pour intégrer. Attends, tu croises un mec qui te fait, yo D'Angelo tu vas pécho ce soir ? Yo tu as du taf ! Les mecs, écoute, le français est en perte de vitesse en France. Par contre, si tu vas écouter des entretiens de Marguerite Dursena, tu vas écouter Marguerite Duras qui a écrit Laman. Voici un livre que je vous recommande mesdames et messieurs, lisez Laman et mourrez après. Une histoire d'amour. Une histoire d'amour entre une jeune fille de 17 ans et un chinois de 45 ans. Laman, on a fait tellement de films. Il y a des livres qu'il faut lire dans sa vie. Un minimum. Même si vous n'aimez pas lire, lisez Laman et c'est fini. Vous direz à tout le monde, avant de mourir, j'ai lu Laman. De Marguerite Duras. Donc, si tu écoutes Simone de Beauvoir, tu n'es pas dans le français moyen. Ah oui. Donc, parler quelle que soit la langue n'est pas symptomatique d'une culture. Parler criole, parler espagnol, parler anglais. Ce qui met en avant la culture, c'est la capacité à mobiliser de l'intelligence dans son discours. Don Cielo, une question. Vas-y. Avant de terminer à faire l'émission. Est-ce que tu as des projets futurs ? J'ai des projets politiques. Ah ouais. Tu vas te lancer dans la culture politique. C'est peut-être la première fois que je dis ça en public. Mais je vais mobiliser une figure de style que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup enseigné, qui s'appelle la litote. Tu vois, la litote, c'est que tu dis le moins de choses pour signifier le plus de choses. Même si j'envoie en créole, mon litote, on dit un peu, qu'est-ce qu'on dit un peu en créole ? Qu'est-ce qu'on dit un peu ? C'est une litote ? Il n'y a pas un écouteau de ça non ? C'est l'intelligence. C'est un peu. Tu vois, il sait où il y en a dit. C'est pas là, il va me dire du tout. Mais dans sa tête, c'est une petite phrase. Moi quand j'entends ça, je me dis, ah mais quelle culture le mec. C'est une litote. Et ma litote pour te dire par rapport à mes projets politiques, l'intelligence doit faire un complot pour sauver ce pays. Il faut un complot. Il faut que, qu'Esther, que toi, que Billy Mitzi et que Béomanto, il faut que nous rentrons en complot pour sauver ce pays. On ne peut pas laisser ce pays en jachère. Il faut de l'intelligence au pouvoir. Qu'est-ce que la politique sinon une science de l'autre ? C'est le but de la politique. C'est comme Maniga brûcher. Il faut de la compétence et de la position. Mais c'est une décision. Ce que Maniga disait avec son accent. Maniga disait, laisse-t-il François Maniga, il faut basculer ce pays dans la modernité. Il faut basculer ce pays dans la modernité. Il y a un projet politique. Je ne sais pas où ils me mèneront mais c'est là. Oui, le pays a besoin des gens comme nous, comme toi, comme Kester, comme Eric Siméus, comme TD. Le pays a besoin des gens comme nous. Eric, je le connais depuis longtemps. Il est très bon. Evidemment. Rien de quoi c'est bon. Oui. Quels conseils pour la jeunesse ? Écoute, très peu de conseils parce que je pense que la jeunesse sait ce qu'il faut faire. Moi, je recommanderais à la jeunesse d'apprendre à faire des bons dans le temps. Voici une chose que beaucoup de jeunes dans ce pays n'arrivent pas à faire. Beaucoup de jeunes dans ce pays n'arrivent pas à se visualiser dans 5 ans. Tu vois, Fédi, ce que je fais là maintenant, je l'ai visualisé quand j'avais 15 ans. J'ai décidé de ça, j'avais 15 ans. Je me suis dit, j'adore lire. Je vais partager cette passion-là. Et beaucoup de jeunes dans ce pays n'ont pas cette faculté-là. Cette faculté à faire des bons dans le temps et dans l'espace. Mon premier conseil serait ça. Ne vous donnez pas de limites. Ayez l'appétit des grandeurs. Souhaitez-vous le meilleur et travaillez pour que ça tombe sur vous. La réussite est toujours à côté. Il faut l'apprendre. Et il faut saigner. Beaucoup de jeunes ont du mal à saigner. Si vous aimez le cinéma, saignez pour le cinéma. Allez étudier les caméras Canon, les caméras Sony. Comment ça marche ? Si vous aimez le son, maîtrisez les micros. Comment ça marche ? Si vous aimez les vénisteries, maîtrisez ça. Le mannequinat, la mode, le design. Seignez dans ce que vous aimez. Investissez votre temps. Formez-vous dans ce que vous aimez. Il faut donner le meilleur de soi à sa passion. Si vous aimez la restauration, donnez-vous à fond. Faites des hotels magnifiques. Apprenez à faire la cuisine. Faites des plats exotiques, des plats nationaux. Donnez-vous à fond. Informez-vous sur les nouveautés de votre domaine. Moi, je regarde toutes les émissions qui volent le livre. Jusqu'à présent, je les regarde régulièrement. C'est comme pour dire que tu n'es jamais satisfait de la personne que tu es maintenant. Tu n'es jamais satisfait de ce que tu fais. Ma dernière émission est toujours la pire émission que j'ai faite. C'est toujours la pire. Il y a une phrase que j'aurais dû dire. J'ai pas dit. Il y a un petit mot que je n'ai pas balancé. Ma dernière émission est toujours ma pire émission. Il faut toujours... Tu es toujours en mode update. Il faut s'exiger le meilleur. Il faut avoir un petit budget pour sa passion. Moi, j'ai un budget pour lui en fait. Ça prend de l'argent aussi. Un budget. Quand les livres sortent, les plus bons coups, les méticis, tu les achètes. Si tu aimes la mode, tu aimes la peinture, il faut que tu déformes. Si tu aimes la chanson, si tu sais chanter, va écouter les meilleurs chanteurs et une culture générale sur l'opéra, sur la danse classique. Ce que tu aimes, investis-toi à fond là-dedans et tu auras des résultats. Là maintenant, on va essayer de jouer. On va passer à une rubrique de l'émission qui est la rubrique fétiche. Ça s'appelle « Check-up ». On va te poser des questions, histoire de savoir un peu sur ta personnalité. Ce sont des questions un peu… Tu vois. Ah ben ouais, voilà. Comme quoi, hein ? C'est parti. Première question d'Angelo. Quelle est ta vertu préférée ? Ah ouais, c'est le questionnaire de Proust. Je passe le questionnaire de Proust. Ma vertu préférée, c'est la folie. Quelle est ta qualité préférée chez un homme ? Son amitié. Et ta qualité préférée chez une femme ? Sa finesse. J'aime les femmes qui sont fines. La finesse quoi, dans le langage, dans le regard, dans l'intelligence, dans le toucher. La finesse, ouais. Tu aimes l'élégance, tout ça ? Ouais. Je veux du fin chez le féminin. Ha ha. Quel est le principal trait de ton caractère ? Je suis… envahissant. Et… Ce que tu apprécies le plus chez tes amis ? J'aime beaucoup… La… Si tu veux, la nourraison de mes amis. Petit exemple. Si j'appelle le de mes amis à une heure du matin, j'ai vu lui dire « Yo ! Mais oh ! On va boire ! » Il me fait « Dans quelle heure tu vas me chercher ? » Le mec, il aurait pu me répondre, « Dans quelle heure du matin ? » Il va te reposer. Il me fait « Oh ! Allez, je t'entends là ! » Pas dans quelle mort. J'aime beaucoup le côté déraisonné de mes amis. Déraisonné, ouais. Liberté ! Ouais ! Liberté ! Et ce que… En fait, quel est ton plus grand rêve de bonheur ? Mon plus grand rêve de bonheur, c'est de voir Haïti être un pays prospère et riche. Ton principal défaut ? Mon principal défaut serait… Quel est mon principal défaut ? J'aime les femmes. Ça, c'est pas vrai ? Ouais, mais j'aime vraiment les femmes. Tu aimes trop les femmes. Tu vois ça, c'est un excès. J'aime les femmes, ouais. Un effro, je pense. Dès que c'est féminin, j'aime. Voilà. Quel est ton plus grand malheur ? Mon plus grand malheur serait de voir Annabelle, ma petite nièce que j'adore, ne pas être une intellectuelle. Ah, ok. Et… Quel est ton… Qu'est-ce que tu voudrais être ? Je voudrais être un écrivain. Un écrivain. Voilà. Donc oui, justement. Est-ce que tu as déjà pensé à oublier des livres ? Ça fait cinq ans que j'écris un livre. Cinq ans sur le même livre. Mais je suis patient. L'un de mes écrivains préférés s'appelle Gaston Miron. Pour écrire, l'homme a payé, ça lui a pris au moins 13 ans. Moi, c'est ma cinquième année, j'attends. La France… La France m'a payé billets d'avion. La France m'a payé une résidence dans un château chez Maria Casares, la petite amie d'Albert Camus, justement. Je suis resté deux mois dans un château, tout réveillé, avec une pension du ministère de la culture en France, pour écrire mon livre. J'ai fini le livre. Je l'avais fini, mon gars. Et j'ai remis mon livre à un éditeur français qui m'a dit, bravo, on adore, on va le publier. Mais malheureusement, Féji, je me suis tombé sur Gaston Miron. Et j'ai appelé l'éditeur. J'ai dit, la merde que je vous ai envoyé, on ne l'a publié pas. J'attends. Le talent que j'ai vu, la perfection que j'ai vu, Féji, j'ai dû… Donc, en gros, tu es un perfectionniste dans ce sens. Oui. Je pense que quand je ferai un livre, peut-être qu'il sera bon. Ça fait cinq ans que je suis sur le même. Qui aura pour titre « En guise de désamour ». « En guise de désamour ». Donc, il faut capter « En guise de désamour », ce sera le premier livre, le premier roman. Et la thématique du livre est la suivante. Je pense que les gens ne s'aiment jamais. Je pense que ta copine, tu ne l'aimes pas. Ta copine ne t'aime pas. Je pense que quand tu es avec ta copine, tu fais d'elle un raccourci menant vers toi. Et ta copine fait la même chose par rapport à toi. Ah oui. Donc, quand tu dis « Je t'aime ». C'est moi, aime-toi comme objet. Dans la mesure où toi, objet, tu fais mon bonheur à moi. Quand tu arrêtes de faire mon bonheur, je te quitte. C'est ça mon livre. Quand tu arrêtes de m'aimer, je ne t'aime plus moi non plus. Quand les hommes disent à leurs femmes « Chérie, je veux ton bonheur ». Mais quand la femme couche avec Féji, elle fait son bonheur. Le mec aurait dû être heureux. Parce que la femme est heureuse. Tu as dit à la fille « Chérie, je veux que tu sois heureuse ». Voici Féji à tout le monde. Féji a su pendant toute la nuit. La fille est heureuse. Le mec aurait dû « Chérie, t'as baisé ». Oh, bravo ! Oh, bébé ! Tu t'entends. Ouais ! Et le mec, il est fâché. Il est furieux. Oh, t'es qu'une pute ! Non, c'est pas sérieux. Ça boule, le mec n'aime pas la vie. C'est ça mon livre. Une fille qui t'aime, Féji. Tu dois pouvoir dire à la fille qui t'aime, chérie. Écoute, j'ai fait l'amour à une nana, mais c'est comme le blé. Fragile comme la ligne de son propre. Ça, c'est gastroniquement. La nana est de bon coup. C'est un avion de chasse. Mais dès que tu dis ça à la fille que tu aimes, elle te quitte. Bon, tu vas tromper. T'es un salaud. C'est ça mon livre. C'est comme Fédé et Fédé dans son roman-là. Les gens ne s'aiment pas, Féji. Les gens ne s'aiment pas, évidemment. Dengelo, quelle est ta couleur préférée ? Le rouge. Et quel est le pays où tu aimerais vivre ? J'aime bien la France. Tu aimes bien la France ? Ton chanteur préféré, Dengelo ? Ce serait... Aïe, c'est compliqué là. Je me barre entre Léo Ferré et Jacques Brel. Jacques Brel. Mais je préfère Léo Ferré. Est-ce que Léo Ferré ? Et Jacques Brel ? Jacques Brel, il me manque la blessure de Ferré dans sa voix. Ferré, c'est celui qui chante. Plus tard, sans trop savoir pourquoi, un étranger, un maladroit, disant mon nom sur une affiche, il te parlera de mes succès. Mais un peu triste, toi qui sais, tu lui diras, je m'en fiche. Bang, 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 bang. Il est au Ferré. Dengelo, quelle est ta plus grande folie ? Ma plus grande folie... Ma plus grande folie... Ma plus grande folie a été de visiter un quartier à Amsterdam, qui s'appelle le quartier des Putins. Tu vois les costumes derrière les baies vitrées ? Mais j'ai été à Amsterdam, il y avait des vitres. Derrière ces vitres-là, ce n'étaient pas des costumes, mais des femmes. Et il y a une lignée de femmes que tu choisis. C'est dans la rue. Tu fais celle-là non, celle-là non, celle-là oui. Et tu rentres dans la vitrine, tu te dis, c'est combien la pipe ? C'est combien on baise ? Et les mecs, ils ont inscrit quartier des Putins. C'est comme si tu marchais à Fontamara, tu as une lignée, et tu as le quartier des Putins. C'est inscrit quoi. L'État reconnaît, on est tranquille, j'appelle le quartier rouge. Le quartier du désir, de la passion. Et une petite anecdote, quand j'ai été au quartier rouge, il y avait la Gay Pride. J'étais avec un ami français, un fraco iranien on va dire, il aime beaucoup l'Iran. Et dans le bus, on a fait beaucoup de blagues, moi j'ai fait des blagues. Mais il y avait deux lesbiennes, il y avait deux femmes qui étaient là dans le bus avec nous, qui nous regardaient. Et puis quand je suis arrivé à Amsterdam, dans le défilé des gays, j'ai vu ces deux filles passer. Il y a un mec à un moment, Gay Pride, qui m'a pressé le cul. Je me suis retourné, j'ai fait, ah mec, au fait, il m'a fait. Je n'ai jamais compris ce geste. Si c'est ta question, il est à casser la gueule. Casser la gueule, Gay Pride, j'ai fait, ok, d'accord. Et puis après j'ai revu cette jeune femme, tu sais pour aller, pour faire l'art français Amsterdam, tu prends un bus. On a fait le bus, c'est moins cher, ça a 25 euros. Et puis on s'est arrêté sur la frontière pour manger. Et puis j'ai vu l'une des femmes qui nous regardait, m'a laisser la parole. Je me suis dit, j'ai dit, enfin, l'humour a gagné. Ah, le bonheur. Mais ce qui m'a suivi, dans la conversation, cette jeune femme m'a dit, écoute, dis-moi, tu connais un petit endroit sympa au Marais? Mais le Marais à Paris, c'est un quartième pass ici. J'ai fait, ah bon, le Marais, pas du tout. Elle m'a dit, ah bon, tu n'es pas gay? J'ai fait, au fait non. Et là j'ai compris que ma fille m'a appris pour un gay. Elle a pensé que le mec qui était avec moi, gay pride avec un copain fréquent iranien. Elle a pensé que c'était mon copain. Elle a pensé ça. Et du coup, elle s'est dit, les lesbiennes n'aiment pas se faire embêter. Le mec gay sympathique que je suis peut l'amener dans des endroits sympathiques au Marais. J'ai dû lui dire, au fait, je suis hétéro. Et elle, elle m'a fait visiter un bar de lesbiennes à Paris. Quand j'ai été pissé dans les toilettes, pour entrer au bar déjà, comme garçon, il faut absolument qu'une fille t'accompagne. Tu ne rentres pas comme ça comme mec. C'est les filles qui rentrent seule. Elle est rentrée avec moi. Du coup, la propriétaire a fait, ok, on y va, on peut rentrer. Quand j'ai été aux toilettes, j'ai vu une inscription, abat les terroristes. Je ne dirai que ça. Qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout? La haine. J'aime pas que les gens se détestent entre eux. Quel est ton état d'esprit actuel? Je suis très heureux d'être là. D'Angelo, tu voudrais mourir comment? Moi, je voudrais mourir en présentant un discours et de recevoir une balle. BAM! Moi, ça va me plaire. Je fais, il faut que ce pays! Un mec fait conard, papa! Je voudrais mourir comme ça. En recevant une balle. Ça va être sexy, mec. Avec un costume chic et tout. Tu fais un discours. Tu es enflammé. Un mec fait conard, vas-y. C'est comme ça que je voulais mourir. D'Angelo, si tu veux, là, maintenant, pendant que tu parles, il y a un conard qui est là qui te fout une balle de la tête. Si tu veux pour Dieu, qu'est-ce que tu aimerais que Dieu te dise? Ah! Je voudrais qu'il me dise, tu as bien fait l'une bagou avant moi? D'Angelo, un dernier mot avant la fin? Gardons Ponneux! Voilà! Merci, D'Angelo, d'avoir été avec nous. Merci d'avoir accepté l'invitation de participer à la Camargue du Plaisir. C'est une émission, comme on l'avait dit tantôt, c'est une émission qui parle d'art, c'est une émission qui parle de culture, c'est une émission qui met en avant les personnalités artistes comme toi, c'est une émission également qui parle du trop immense, du singulier pluriel. Donc on dit merci à la production Eric Siméus qui nous permet de présenter cette émission, on dit merci à notre directeur artistique, Monsieur Kester Dessilien, on dit merci à David Petrou, merci à tout le monde, merci au club de la Camargue du Plaisir d'avoir assisté à cette sortie. Je rappelle que c'est la quatrième sortie de l'émission et là c'était le bonheur d'Angelo. Merci, on vous revoit à la prochaine. Donc suivez-nous sur Youtube et sur Facebook. Merci. Merci. Merci.